Coucou les amis, on se retrouve pour un petit tuto fabrication bouillette. Si comme moi vous voulez reprendre après 35 ans, excusez-moi, je ne dis pas, la fabrication de bouillette, ou si vous voulez vous y mettre, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de prendre des poissons avec ses propres apparts, et bien je vais vous faire un petit tuto, et je vais reprendre ça avec vous, parce que ça fait effectivement 35 ans que je n'ai pas roulé, sérieusement, parce que la fois dernière j'avais fait une petite vidéo, c'était la première phase de la reprise, mais là, je me suis préparé. Alors, je vais fabriquer deux types de bouillettes, alors des bouillettes fruitées, parce que Guillaume, je vais commencer par ça, parce que la deuxième ça renvoie un peu. Là j'ai pris le parfum banane. Bon, dans le pack je vous ai mis le tuti, pour pas que vous fassiez incendier par madame, et banane c'est aussi très agréable. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez changer le parfum du pack, il suffit de nous envoyer un petit mail, on le fera avec grand plaisir. Et puis après, parce qu'il y a une tonne de pelées de verre de vase qui arrivent, je ne pense pas qu'on tombe en rupture tout de suite. Donc là, pour pêcher avec ces pelées de verre de vase, je vais rouler des bouillettes au verre de vase. Alors, j'ai une première recette, j'utilise bien sûr les mix du magasin, et puis, ah oui, pour les bouillettes fruitées, j'utilise un colorant jaune pour la banane, et pour le blue warm, je vais colorer mes bouillettes avec du Robin Red de chez Hades. Donc là, je suis parti sur une base de mix, un ready de chez Orbiter, donc il contient directement de la poudre d'œuf, donc là, je n'ai pas besoin de courir après des œufs, et je vais vous montrer tout à l'heure les mélanges, et auxquels je vais rajouter 10% de chenvi dio. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un chenvi issu de l'agriculture biologique, qui est broyé après le pressage de l'huile. Donc il est beaucoup, beaucoup moins gras que le chenvi classique, le chenvi moulu classique, et en plus, il n'est pas du tout coupé, c'est 100% chenvi, et pour rouler des bouillettes, c'est beaucoup plus sec et beaucoup plus facile à utiliser. Et ça pêche pour de vrai. Donc, alors, je vais prendre 1 kg de mix ready. Hop. Voilà. Ça y est, ça commence. Il est parti, il n'a pas voulu voir ça. Il dit, mon atelier ! Bon, j'ai intérêt de ranger après. Hop, là, j'ai 960 grammes, c'est bon, auquel je vais rajouter 10% de chenvi bio. Bon, là, c'est devenu 20%. C'est monsieur plus à la cuisine. Je verse le tout dans un seau hermétique. Et là, faire un petit peu de sport pour mélanger. On va jouer des... Comment ça peut avoir un cash, là, mais une... Des castagnettes. Comment ? Des castagnettes. Oui, on va dire des castagnettes. Bon, il faut bien faire du saut, parce que sinon, vous risquez de... être envahi de farine. Et là, stack. Pour mélanger. C'est top. Ça peut faire un petit peu de sport. Ça fait pas de mal. Hop. Voici, voilà. Stack. Et là, si vous êtes sûrs que c'est parfaitement mélangé. Vous pouvez le faire aussi avec un grand sac plastique. Et là, moi, je le fais avec un seau, parce qu'on ne roule pas beaucoup de comité. Hop. On a un cachet de cuisine. Alors, ensuite, bon, je vous ai déjà parlé des tables. Nous, on prend maintenant des tables Manet de France de chez Technipation. Et là, on va vous mettre les fiches de ce que j'utilise à chaque fois. Voilà, comme ça, c'est facile. Et vous retrouverez aussi tous les produits dans la description. Donc là, pas de souci. pour refaire ça à la maison si vous le souhaitez. Ah oui, une petite info. Maxime, il n'arrête pas de se foutre de ma gueule. Mais je l'ai défié à la pêche. Donc, dans quelques semaines, on va attendre qu'il fasse un peu plus beau. Ça va être feeder, méthode, pour moi. Soit méthode feeder, soit pêche au feeder. Et Maxime, il va pêcher au cou. Et je suis sûr que je vais lui mettre mon branlé avec mes bons apparts. Il est mort. Non, mec. Alors, je me suis préparé aussi un petit kit de dosage en achat chez Fenn Fishing. C'est très pratique, Guillaume, vous remet la fiche. Vous avez des seringles en différentes tailles et tous les outils de mesure. Donc, ça, c'est pratique quand vous voulez fabriquer vos apparts. Là, j'ai mon mix. Bien sûr, on va utiliser de l'huile de chenvi pour les bouillettes bananes. C'est un bon, un très bon attractant pour le poisson. Et le parfum, vous pouvez doser entre 5 et 10 minutes. Là, quand je veux que ce soit des bouillettes qui ont une attraction forte, je vais doser à 10. Alors, on va mettre la table de côté. Elles sont bien ces tables parce qu'il y a des dents qui dérapent derrière. Vraiment, c'est vraiment le top. Ensuite, donc, tout ce qui est liquide va dans les liquides et tout ce qui est solide va dans les solides. Là, j'ai décidé de faire, je fais des bouillettes à la banane, elles vont être jaunes. Bon, il n'y a pas de règle précise, vous pouvez faire un peu toutes les couleurs. Mais, hop, pour un kilo, vous mettez l'équivalent d'une grosse cuillère à café. Voilà. Et j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais ça va me permettre de leur faire un petit tour, un petit coup de castagnette. C'est ça. C'est des maracas, je pense. Maracas. Un petit coup de maracas. C'est parti, mon kikin. Vérifiez bien, je le redis, que le seau soit bien fermé, sinon, ça va vous faire faire. Donc là, moi, je vais faire des bouillettes en 12 mm pour pêcher au feeder. Mais bon, les gros rouleurs, ce qu'ils utilisent, j'ai vu, Philippe Passat aussi, c'est un mélangeur à peinture. Donc ça, il mélange leur farine avec ça. Bon, nous, on a la chance d'avoir un pétrin pour nos bouillettes qui, on vous montre ça, mais effectivement, si vous voulez des quantités énormes, un pétrin, c'est pas en surplus, surtout pour faire la pâte. Voilà. Hum, ça va. Sentez. Alors, tout ce qui est liquide va dans le liquide, tout ce qui est solide va dans le solide. Alors, pour 1 kg de mix, il vous faut 400 ml d'eau. Bon, moi, comme j'ai rajouté 20% de farine de chênevis, je vais mettre un petit peu plus d'eau. Voilà. J'ai un petit peu plus de 400. Je verse dans mon seau. Bien sûr, je rajoute de l'huile de saumon. Euh, non, c'est pour le carnet, l'huile de saumon. Je rajoute de l'huile de chênevis. Oh. Deux mouchons. Ouais, deux gros mouchons. Ok. Voilà. Hop. Je vais refermer le colorant parce que je le sens moyen. à chaque fois que je vais dans l'atelier, Philippe, il plante tout. Il y a une heure avant que j'ai prévu de tourner et il cache tout. Oui, dans le pack, il y a toutes les tailles de seringues. Après, une petite astuce, vous pouvez rajouter une gaine silicone à vos seringues. Comme ça, ça passe dans tous les tubes. Voilà. Hop. Je vais mettre 10 millilitres. Hop. Hum, ça sent super bon. Ouais, parce que vous voyez, si vous arrivez en fin de tube, là, je vais me mettre ça aussi, moi, une petite gaine silicone. Hop. Voilà. Tac. Hop. Vous évitez de faire tomber la seringue dans le seau. Voilà. Tac, on met de côté pour la décive tout à l'heure. Eh bien là, je suis prêt. Ah oui, on n'oublie pas de refermer le flacon sous peine d'infester toute la cuisine ou le garage. Enfin, d'infester. Panades, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent très bon. Hop. Et là, vous incorporez gentiment. Ça aussi, je le sens. quand même. Alors, plus vous essayez de vous organiser, moins normalement vous avez de ménage à faire après. C'est ce qu'on va se dire. Hop. Bon, j'ai trouvé l'appel à Philippe, il est cramé. Hop. Surtout, elle va servir pour le verre de base parce que là, ça envoie pour de vrai de verre de base. Tac. Bon, là, c'est le moment d'y mettre les mains. Bon, si vous savez piquer le cooking de madame, ça fait aussi des très beaux boudins pour la pâte. Là, je pense que c'est un petit peu, c'est un peu de... C'est pas assez compact. Vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Voilà. Le fait de rajouter de l'huile, ça permet aussi de rouler plus facilement. Et voilà, si vous vous trompez en dosage, là, il me reste un petit peu de farine. Là, ça peut être utilisé pour rouler les bouillettes ou pour recoller un peu le mix. Et là, on voit bien les grains de chenvi, la farine de chenvi bio ressortir. Ça, c'est un top. Il est mort, Maxime. Là, je sens que tous les poissons vont être pour moi. À la pêche, il ne faut jamais vendre votre l'ours avant de... de l'avoir tué. Ou alors, de faire du no-kill avec le nounous. Bon, c'est un peu sportif. Et ça fait une pâte vraiment avec le chenvi. Là, les poissons sont gâtés. Je vous avoue que j'ai investi dans un pistolet pneumatique. Parce que, pour les petits diamètres, quand même, c'est pratique. On fatigue beaucoup moins. Et puis, je vais au fitness, quand même, quatre fois par semaine. Donc, niveau sport, ça va. Mais bon, c'est un vrai bonheur, quoi. Tac, Guillaume vous met l'affiche. Vous voyez. Vous trouvez des compresseurs en promo un peu partout. Il y a un nombre de barres sur l'affiche technique. C'est bon. Rouler avec un pistolet pneumatique, si vraiment ça vous passionne, c'est quand même un confort extra. Je tac, alors l'astuce de Philippe, il met deux boudins. Je tac, comme ça. Bon, pour le magasin, il a une machine. Mais pour la maison, il faut bien mettre dans les rails. Donc là, il n'utilise pas les poignées. Il roule comme ça. C'est tout pour les petits diamètres. et ça permet d'avoir des bouillettes beaucoup mieux formées. Comme ça, par exemple. Bon, après, il y a plein de tutos sur YouTube. Vous pouvez vous fabriquer un présentoir qui met votre table comme ça. Les présentoirs qui sont faits en bois. Mais là, déjà, c'est pour les gros rouleurs. Si vous voulez vous faire plaisir, on va arriver bientôt, on va bientôt finis. Hop. On a plus d'un kilo de bouillettes très très rapidement. Ça fait trois quarts d'heure qu'on roule. C'est fait. Ouais. Ouais, il ne faut pas utiliser les poignées, surtout si vous roulez des petits diamètres. Les mains comme ça. Je tac, et ça fait des pleines bouillettes. Alors moi, j'ai un petit cuiseur en vapeur, comme ça, au fluet à la vapeur, et puis ça va bien pour après, le jour où cuit chaud, on a ce qu'il faut. On a aussi le grand cuiseur en vapeur. Mais ça, c'est une mutérienne de Philippe. Je n'ai pas le droit d'y toucher. Alors, une petite astuce. Là, j'ai fait mes belles bouillettes. Et si vous voulez faire un petit peu d'enrobage, vous soupudrez comme ça. Je tac. Voilà, je fais un petit enrobage au chenvi avant de mettre le tout en cuisson. et là, c'est beaucoup plus facile de faire l'enrobage avant de le mettre sur la table. Et ça me fait un petit enrobage chenvi qui, à mon avis, va être vraiment pêchant. Voilà, et on va rouler maintenant le goutte d'ombre. C'est beaucoup moins agréable. Et après, nous, on a des rails, mais ça, pour faire sécher vos bouillettes, vous achetez du filet du grillage en grande surface et puis, vous bricolez des petits rails comme ça ou alors des bacs en plastique. Ça va très, très bien. Deuxième recette, des bouillettes goût verre de base. Ça, ça va être top. Alors, on n'a pas fait produire assez de peler verre de base la première fois. On en a fait produire une tonne. Donc, je pense qu'on va réussir à fournir et puis, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un 3 plus 1 sur ce pelé. Mais, là, pour le défi que m'a lancé Maxime, je vais faire des bouillettes verre de base et je vais amorcer avec ce pelé. Je pense que je vais faire une belle session. Alors, deuxième recette, toujours le mix ready avec poudre d'œuf. Donc là, je vais mettre un kilo. Hop. bon, on va essayer. Ah, parfait. Voilà, super. Hop. Et là, là, j'ai pris ma pelle de répétition parce que le ronc humain, il ne faut pas le doser à plus de 10%. Et, ouais, là, j'ai mis des gants d'infirmière parce que, vraiment, le ronc verre de base, il est vraiment très, très puissant. Et je vous conseille de faire ça quand vous faites avec des parfums carnés parce que 10%. Ouais, j'y suis. Ouais, bon, allez, monsieur plus. Bon, allez, on va aller monter un petit peu plus jusqu'à 20%. Mais ne dépassez pas les 20% pour le robinerail. Hop. Voilà, de même côté, comme dit, le fameux chef, je ne sais plus comment il s'appelle, un chef canadien, très, très bon à suivre, très bonne recette de cuisine. Et, on va faire un petit coup de maracas. Tac. Alors, dans le mix ready ou le mix 50-50, vous pouvez faire vos recettes à souhait, vous pouvez rajouter du Robin Red, qui on vous met l'affiche, du chef de Vibio, de la farine de poisson, de la farine Tiger, du Burfood. Là, vous pouvez combiner comme vous le sentez, comme vos envies. et c'est ça qui est intéressant dans le fait de fabriquer ces appâts. Donc, un petit coup de sport. Là, je commence à être professionnalisé. Tout est un peu organisé. Hop. Hop, maracas. Ça marche aussi très bien dans un grand sac plastique. Ma fille, elle se moque de moi. Elle m'appelle Nabila. C'est l'influenceur de la pêche. Elle est porte de rire. Et puis, ça me fait plaisir parce que les clients que je croise en magasin sont contents des petites vidéos qu'on fait. Et je vous en remercie. Voilà. Je fais une spéciale dédicace à monsieur Denimal. Je lui avais promis des bouillettes et là, je vais les stabiliser. Enfin, non, je vais les faire sécher et je vais lui en envoyer 500 grammes. Il sera heureux. C'est un super client. Il nous envoie toujours des belles cotons. Et il est très fidèle à notre site et nos vidéos. Voilà. Donc là, j'ai fait mon mélange. Alors, je ne mets pas de colorant parce que le randinerette va colorer la bouillette. Donc, j'ai préparé mon seau avec 400 ml d'eau. Les liquides avec les liquides. Là, vous mettez, là, je prends notre huile de saumon. 100% huile de saumon. Je tac, vous mettez une bonne cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe. tac, toujours, les liquides dans les liquides. J'avais un mélangeur sous la main. C'est quand je suis organisé, c'est un peu plus compliqué. Tac. Et avec ma petite seringue, là aussi, je vais doser à 10 ml. litre. Sandy de Nimal. Voilà. Il va être content parce qu'il m'envoie plein de messages, etc. Bon, je ne réponds pas toujours. Désolé. Mais là, je t'avais promis des bouillettes, Sandy, je vais te les envoyer. Hop. Et je t'encourage aussi à fabriquer tes apparts. Si ce n'est pas déjà fait. Hop. Sentez, il envoie le verre de vase. Il faut dôme, comme on dit en néerlandais. Voilà. Je dose à 10 ml. Un kilo. Hop. Ne pas oublier de refermer le flacon après l'utilisation. Hop. Voilà. Un petit coup de patouille. Et là, gentiment, vous incorporez votre farine. Tac. Jusqu'à obtenir une pâte compacte. Voilà. Hop. On se retrouve pour la pâte. Bon, après, vous roulez, votre pâte. Elle est bien compacte. C'est top. Et après, vous mettez le tout dans le pistolet. Hop. Ben, à manuel, vous faites un peu de muscu. Ah. Je veux passer le truc. Ouais, je t'en remercie, Guillaume. Et puis, avec un compresseur, un pistolet pneumatique, vous économisez un petit peu d'énergie. hop. Bon, c'est vraiment super confort, le pistolet avec compresseur. Je vais vous faire une petite promo quand même, parce que qui dit les vidéos de Jean-Charles ou Nabila, c'est toujours une petite promo. Hop. Voilà. Je t'inque. je me sers du coin de table pour couper mes boudins. Hop là. c'est vraiment super confort. on va rouler un petit peu. Hop. On va essayer de rouler aussi sur une table stable. Ouais, ils sont magnifiques. vraiment là. Ils sont morts. Il est mort, Maxime. Il a perdu d'avance. Voilà. Bon, une petite astuce, ça marche aussi avec le robin dresse. vous prenez une poignée et si vous voulez faire un enrobage avant cuisson, vous pouvez le faire comme ça. Hop. Et ça, toujours, de préférence, une cuisson à la veille. Hop. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de fabriquer vos appâts. Moi, je prends un pied terrible depuis que je me suis mis à refaire mes bouillettes. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao. Voilà ce que vous pouvez rouler avec 1,2 kg de mix. Donc, ça, c'est des bouillettes TIE Feeder et ça représente en fois 1,2 kg de mix, ça vous fait presque 1,8 kg de bouillettes en 12 mm. Faites vos calculs, mais c'est quand même très avantageux et là, vous allez pêcher avec des tomes à part. Ciao. Ciao.